Alors Angelo, est-ce que tu peux me dire à quel niveau tu interviens cette année au niveau des concours des meilleurs ouvriers de France pâtisserie ? Alors cette année, comme je suivais un copain, je n'ai pas pu noter, donc je n'avais pas le droit de noter. Par contre, j'intervenais aujourd'hui pour accueillir les sponsors. Donc je découvre comme toi tous les buffets, tout le travail qui a été réalisé pendant quatre jours. Et je suis agréablement surpris. Le niveau est élevé ? Il y a du très très beau travail. Après, on ne peut pas juger, on ne peut pas estimer qui peut être meilleur ouvrier de France ou pas, parce qu'on n'a rien goûté, on découvre seulement les buffets, on ne les a pas vus travailler. Donc de par les buffets, il y a quand même un très beau niveau. Et est-ce que ça te rappelle des bons souvenirs ? Ça me rappelle, j'ai des frissons quand j'en parle forcément, parce que quand on l'a vécu, ça rappelle plein de souvenirs, sur les efforts, les souffrances et les joies. Et ça revient forcément, ça revient. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie sur le plan professionnel ? Déjà, personnellement, c'est une très grande satisfaction de pouvoir obtenir le titre. Donc beaucoup de fierté, beaucoup de joie d'être allé au bout du travail, des efforts fournissent que c'est tellement, tellement de travail. Et ça m'a permis de voyager davantage et de négocier un peu mieux les tarifs. Merci beaucoup Angelo. Merci à toi. Merci à toi.